Je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a pas longtemps, je vous avais parlé d'une entreprise qui faisait des systèmes de caméras de surveillance, etc, etc, qui s'appelle Ring. Il y avait eu beaucoup de problèmes parce que justement, ces caméras de surveillance, ça s'était fait pirater, etc, etc, par des personnes dangereuses et qui parlaient à des mineurs. Et bizarrement, dans l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, encore une fois, il y a Ring dans les parages. Ouh, hey, what's up, salary globe, on a vu tout, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la face cachée de YouTube, ça faisait hyper longtemps. Mais bref, aujourd'hui, l'histoire dont je vais vous parler, elle est assez flippante puisque je vais vous parler d'un mec qui est un fleur et qui a fait le buzz sur YouTube. Parce que justement, pendant qu'il faisait ce qu'il a fait, il a été filmé par l'une de ses caméras de surveillance Ring. Est-ce que vous êtes prêts ? Je pose la question parce que des fois, on sait jamais, des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, mais je suis pas prêt encore. Bref, on est parti pour une nouvelle vidéo sur la face cachée de YouTube. Il y a de plus en plus de criminels aux Etats-Unis qui se font arrêter parce que justement, ils se font capturer par ce genre de caméra de surveillance en fait. Et ça concerne absolument tous les crimes, que ça soit des tentatives de meurtre, des vols, des cambriolages, etc, etc. Et comme vous le savez sûrement, il y a beaucoup de compilations justement de ces personnes-là qui sont hyper bizarres et qui font des trucs chelous devant la caméra. Par exemple, je sais que j'avais vu une vidéo il y a super longtemps d'un mec qui léchait la caméra. Ouais, c'est un mec un peu bizarre. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai jamais léché de caméra. Bah, il y a de plus en plus de vidéos comme ça qui ont commencé à faire le buzz sur YouTube. Et justement, aujourd'hui, on va parler de l'une d'entre elles. Ça s'est passé à Las Vegas en juillet 2021, donc c'était il y a vraiment pas longtemps pour le coup. Et cette nuit-là, il y a un truc super flippant qui a été filmé par l'une de ces caméras de surveillance Ring. Du coup, ça s'est passé le soir dans un quartier hyper calme de Las Vegas. Et ce soir-là, une femme est tranquillement chez elle, en train de faire de la cuisine. En attendant que son mari rentre du travail. Donc elle est seule dans la maison. Et ce qui se passe, c'est que d'habitude, cette femme-là, elle laisse la porte d'entrée ouverte. Parce que du coup, elle se dit que dès que son mari va rentrer du travail, il pourra rentrer directement. Et il va pas se casser la tête à mettre la clé, ouvrir, etc. Bref, comme c'est un quartier tranquille, dans tous les cas, tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Normalement, il n'y a pas de... Il n'y a rien de grave qui doit se passer, quoi. Tu vois, donc si tu laisses ta porte ouverte, il n'y a pas quelqu'un de dangereux qui va rentrer normalement. Il se trouve que ce jour-là, bizarrement, elle s'est dit... Vas-y, ce soir, je vais fermer la porte d'entrée. Je sais pas pourquoi. Et elle a fermé à clé la porte d'entrée. Et ce soir-là, c'est pas la seule chose bizarre qui va se passer dans ce petit quartier de Las Vegas. La caméra de surveillance ring tourne en continu, c'est-à-dire qu'elle filme 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et au bout de quelques minutes, on commence à voir à la caméra un homme qui commence à approcher du pas de la maison, en fait. Et là, on pourrait se dire, ouais, peut-être que c'est le mari qui rentre du travail, du coup. Il n'y a rien de très bizarre, tu vois, c'est totalement normal. Le mec, il a l'air habitué à venir ici, donc ça doit être le mari, sûrement. Il va rentrer et il va rien se passer. Le truc qui est assez bizarre, c'est qu'on pourrait se dire, ouais, vu que c'est le mari, il a sûrement les clés pour ouvrir la porte, du coup. Sauf que le truc, c'est que, bah, en fait, il va même pas chercher à ouvrir la porte, puisque une fois arrivé devant la porte, il s'arrête net. Et il commence à parler tout seul. Sauf que c'est ça, c'est quoi ? Sauf que c'est sûr ? Sauf que, alors, ce qu'est-ce que c'est ça ? Sauf que... C'est horrible Moi en vrai j'ai de la chance parce que de ma porte d'entrée Je peux voir les gens par ma fenêtre Donc si c'est un mec bizarre je lui fais le dessus C'est terminé tu vois Là ce qui se passe c'est que du coup Le mec il sait qu'il y a une femme Puisque à travers l'espèce de fenêtre qu'il y a sur la porte Bah il voit qu'il y a une femme à l'intérieur en fait Du coup il sait qu'il y a quelqu'un qui l'entend Et ce mec là je vous laisse deviner La femme il peut pas faire une partie de Uno avec Donc ce qui se passe c'est qu'il fait que sonner Toquer à la porte Et ce qui va se passer c'est que ce mec là pendant plusieurs minutes Il va répéter les mêmes questions Est-ce que t'es sûr ? Est-ce que je peux te poser des questions ? Hein ? Quoi ? Est-ce que t'es sûr ? Pendant plusieurs minutes en toquant et en sonnant en fait Et en fait bah la femme bon Elle a eu un bon comportement puisqu'elle a pas répondu Elle a fait comme s'il y avait personne dans la maison Mais bon ça fonctionne pas puisque le mec A travers l'espèce de vitre bizarre qu'il y a sur la porte d'entrée Il a vu qu'il y avait une femme Donc ce qu'elle va faire c'est que pendant plusieurs minutes Elle va faire comme s'il y avait personne à la maison Et le mec il va rester devant le pas de la porte à répéter Est-ce que tu peux répondre à mes questions ? Est-ce que t'es sûr ? Est-ce que t'es positive ? Est-ce que t'es positive ? Est-ce que tu peux répondre à mes questions ? Flippant ! C'est vraiment flippant de ouf Genre ce mec là Très concrètement il n'est pas normal Il n'est pas normal du tout Genre ça se voit en fait Du coup bon je pense que vous avez compris C'est pas son mari C'est pas son mari mais du coup C'est qui ce mec en fait ? Parce que le truc c'est qu'il y a un moment donné Où il a essayé d'ouvrir la porte Et heureusement que cette fois-ci Ce soir-là La femme avait fermé la porte à clé Parce que si elle n'avait pas fermé à clé Il serait rentré en fait Du coup ce qu'il décide de faire C'est qu'en voyant que la femme n'ouvre pas Elle ne répond pas etc etc Il finit quand même par partir Mais C'est pas terminé En fait ce qui va se passer C'est que comme je vous l'avais déjà dit Dans ma précédente vidéo Sur les caméras Ring Ce qu'on peut faire c'est qu'on peut les contrôler à distance Et parler à travers à distance en fait Du coup le mari Il a dû recevoir une alerte Qui a été envoyée par sa femme En lui disant Il y a un mec bizarre devant la porte Parle lui Fais quelque chose s'il te plaît Il a vu ça Il a vu le mec Et du coup il a parlé avec lui A travers l'espèce de caméra de surveillance Ring Du coup le mec est revenu Sur le pas de la porte Et là il a dit un truc Qui m'a fait vraiment flipper Ce qui m'a fait flipper c'est que le mari parle avec lui normalement En mode Vous êtes qui Qu'est ce que vous faites là Qu'est ce que vous voulez Et le mec continue avec ses questions Êtes vous sûr Putain mais c'est super flippant en fait C'est que le mec on dirait un robot Qui répète des questions en fait Depuis le début Il est là pour la Et il a dit à son mari devant la caméra Et ouais Je vais la flipper mec Je peux te poser des questions Est ce que t'es sûr T'es positif Vraiment flippant En plus il est armé etc etc Donc putain de merde C'est qui ce mec en fait D'où il sort Qui c'est Bien sûr la police a été appelée etc etc Parce que c'est un truc beaucoup trop flippant Ce qui s'est passé Le mec est carrément passé sur les plus grosses chaînes d'infos aux Etats-Unis Genre ça a fait le tour du monde Comme je vous l'ai dit ça a fait un énorme buzz sur YouTube aussi Parce que les vidéos qui ont été filmées par la caméra de surveillance Ring Ont été mises sur YouTube Le truc en fait c'est que ce mec là Il est mort en fait C'est là où le cerveau il bug normalement Ce mec là Normalement il est censé être mort en fait Il s'appelle Christopher Soms Et il est censé être mort Genre il a été laissé pour mort Genre il est pas censé être vivant en fait Donc il sort de nul pas Alors que normalement il est censé être mort Et ça la police et ses oreilles se sont rendu compte Parce que du coup il a déjà été Il est répertorié dans tout ce qui est registre de police Parce qu'il a déjà eu des antécédents en fait Avec la police Accusation de bol etc etc Et il est censé être mort Du coup là la vidéo nous montre qu'il est bien vivant Ce genre d'histoire franchement c'est vraiment flippant J'en parlais pas longtemps avec Nanas Il reconnaitra direct C'est que c'est une situation vraiment marrante en fait C'est que tu parles avec un mec Et tu dis à des gens Ouais j'ai parlé avec lui et tout Ça faisait longtemps Ils te disent mais il est mort il y a deux ans En fait c'est vraiment flippant quoi C'est que ce mec là Il est censé être mort Mais il est pas mort Et le truc en plus c'est que tout allait super bien Dans sa vie à ce mec là Avant il était ce qu'on peut appeler normal on va dire Genre il était pas un petit peu bizarre comme ça C'est un mec avec une vie banale Qui était en plein dans les études Et du jour au lendemain en fait Des gens ont supposé qu'il avait pris beaucoup de drogue Et c'est ça qui l'aurait changé en fait Du coup ce mec là Après avoir pris des drogues pendant plusieurs années Comme je vous l'ai dit Il a fait des allers-retours en prison etc Parce qu'il a eu des accusations sur le dos etc etc Bah justement pendant une petite période en fait Il était porté Enfin pas porté pour disparu Mais du coup il était mort quoi Aux yeux de l'état tu vois Il est réapparu comme ça en fait Ça c'est super flippant Donc les gars franchement Je sais pas si vous Chez vous Vous avez ce qu'on appelle des oeils de bœuf A la porte C'est à dire un trou pour voir qui est de l'autre côté Si vous en avez pas Dans votre porte Parce que si vous tombez contre ce genre de mec là C'est fini en fait Moi je vous dis ça parce que moi j'en ai pas Pour le coup Histoire vraiment flippante Histoire vraiment flippante De mec qui sort de nulle part Qui est censé être mort Mais qui finalement est vivant Histoire beaucoup trop flippante J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas maximum de like Je compte sur vous Bien sûr ce mec j'ai oublié de le dire Mais il a été arrêté par la police après ça Ils l'ont pas retrouvé dans le même quartier Mais dans un autre quartier Un petit peu plus loin Et il était en train de faire exactement la même chose Mais avec une autre femme Donc voilà il a été arrêté Pour l'instant je sais pas ce qu'il en est de son jugement Etc etc Si ça vous a plu Comme je vous l'ai dit Maximum de pouces bleus les gars Maximum de like Je compte sur vous Si vous connaissez l'histoire Dites-moi-le dans les commentaires Si vous la connaissiez pas Dites-moi-le dans les commentaires aussi Abonnez-vous à la chaîne Si vous êtes nouveau Et que vous kiffez le délire de la chaîne Moi je vous dis à la prochaine Peace out Et kiffez la baie